L'Irlande va occuper la présidence de l'Union européenne pendant six mois. Le Premier ministre irlandais a pris la parole au Parlement européen de Strasbourg ce mercredi. Il a vivement remis en question les projets politiques de David Cameron concernant l'Union européenne et a prévenu qu'il serait dangereux pour l'Europe que la Grande-Bretagne se retire. Ce mercredi matin, le Premier ministre irlandais, Handa Kenney, s'est exprimé devant le Parlement européen de Strasbourg en France. Selon lui, son pays a traversé le pire de la crise économique. L'Irlande a connu la présidence de l'Union européenne en janvier pour six mois. Handa Kenney a développé l'exemple de l'Irlande pour dépasser la crise financière. Notre population continue de travailler sous le poids de la dette bancaire. L'austérité a apporté de la douleur et de la souffrance à de nombreuses familles et dans de nombreux foyers. Mais les Irlandais ont porté ce poids. Ils ont porté cette souffrance avec un courage remarquable, avec patience et avec dignité. Dans cette histoire, ce sont ses qualités et ses éléments profonds de l'Irlande, comme le respect, la vision, la compassion et la loyauté que j'apporte ici et aujourd'hui au Parlement européen. Le discours du Premier ministre irlandais a précédé celui de son homologue britannique, David Cameron. Celui-ci devrait s'adresser au Parlement européen ce vendredi pour annoncer le projet de référendum sur les relations de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne. David Cameron pense pouvoir négocier des parties de cette relation, mais on ne sait pas encore si ce référendum parlera du retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, s'est montré clairement amusé lorsque Henda Kenney s'est engagée dans un débat avec un membre du Parti pour l'indépendance britannique, en partie responsable de l'eurocentrisme en Grande-Bretagne. David Cameron veut renégocier l'accord européen. Il veut nous faire choisir la carte. On peut lui faire quelques concessions ou pas. Son véritable projet est de détourner tout cela pour éviter un référendum pendant cinq ans. Mais plus ce débat durera et plus la Grande-Bretagne voudra quitter l'Union européenne. Et ce débat ne va pas s'arrêter. Les arguments pour une démocratie reviennent en force. J'attends le moment de ce référendum en Grande-Bretagne et j'espère que beaucoup d'autres pays, et surtout l'Irlande, suivront notre exemple en réclamant leurs droits à la démocratie et à un gouvernement indépendant. Henda Kenney ne soutient pas la stratégie de David Cameron pour un changement dans les relations entre Grande-Bretagne et Union européenne. Je n'imagine aucune renégociation pour aucun pays dans les temps à venir. Il y aura des élections européennes l'an prochain et une nouvelle commission. Dans le contexte d'une meilleure intégration de l'Europe, il pourrait y avoir de nouveaux traités. Et il existe un processus pour arriver jusque-là. Donc, j'espère et je suis loin de conseiller au gouvernement britannique de faire ce qu'il veut faire, mais je pense que ce serait catastrophique pour l'Europe si la Grande-Bretagne devait partir. David Cameron prononcera son discours à Amsterdam, un choix visant à montrer que d'autres pays membres de l'Union européenne sont favorables à un grand nombre de politiques britanniques.